les amis ça y est on a testé les jumelles de vision nocturne sort maintenant pour voir ce qu'on voit réellement voilà et la réalité c'est qu'il fait nuit on va vous faire une petite vidéo vous allez voir c'est incroyable comme expérience chers amis bonjour et bienvenue chez thalès où on va essayer tous les systèmes optiques infrarouge de caméra pour voir la nuit regardez on a venez voir mais c'est pas tout seul ça c'est ultima le système ultime qui remplace celui là on va vous expliquer ça et ça on va avoir la chance de les tester dans les forêts qu'est ce que on peut tirer dedans on peut pas tirer mais on peut regarder dedans alors il faut mieux regarder un peu loin ah c'est pas mal et il faut pas mettre son oeil si près mais si je le vois là ça se voit que je suis pas un fantassin ah ouais c'est vrai que c'est pas mal c'est comme ça bon vous allez voir on va tester tout ça du coup ces deux jolies petites lunettes c'est quoi c'est d'intensification lumineuse alors alors ça s'appelle des jumelles des jvn jumelles à vision nocturne alors en effet il y en a deux et alors on présente c'est de là pas par hasard parce que c'est les deux qui vont être en dotation dans les armées françaises il faut savoir que c'est thalès déjà qui a fourni l'ensemble des jvn de l'armée française que ce soit de la force conventionnelle avec l'obé 70 que nous on appelle la lucie et les forces spéciales avec la boni hp et donc là en fait celle ci c'est onyx et donc c'est un programme d'armement qu'on est en train de livrer et donc il ya certaines des forces qui ont déjà perçu ces jumelles là et c'est basé sur un brevet thalès qui est assez particulier qui permet de rendre la jumelle vraiment très petite et vraiment très légère et pourquoi c'est très important parce que elle se branche sur le casque donc c'est la nuque qui supporte l'ensemble du poids donc bien entendu plus c'est léger le sait plus on arrive à la porter longtemps et longtemps ça peut être toute une nuit et en ce moment les nuits sont longues et l'optique elle est où alors voilà là ici c'est un objectif dose oculaire et c'est bien ça qui permet de la rendre toute petite et donc beaucoup plus ergonomique en revanche on ne voit que avec un oeil c'est comme si on était un cyclope avec ce genre de produit et c'est pour ça qu'il ya la deuxième qui s'appelle pour nous nelly et qui répond au programme binix où cette fois il ya deux optiques et celle-là est spécialement fait pour les conducteurs de véhicules parce qu'ils ont besoin d'avoir la perception 3d ce que nous permet pas d'avoir une monoculaire est ce que les pilotes les pilotes de chasse ce qu'ils utilisent ce genre de choses là les pilotes d'a400 m par exemple quand ils disent qu'ils volent sous jvn est ce que c'est des équipements adaptés à l'aviation ou c'est les mêmes que pour l'armée de terre alors c'est pas strictement les mêmes mais encore mais c'est la même usine qui les faites c'est toujours voilà et en fait ils ont les pilotes ils ont des besoins de précision optique beaucoup plus importante en revanche les terriens ils ont besoin de robustesse beaucoup plus importante parce qu'ils vont au contact et donc on fait pas les mêmes produits parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus robustes et d'autres qui sont beaucoup plus précis optiquement merci donc la pierre-yves ça c'est le sophie ultima c'est ça c'est la jumelle sophie ultima alors qu'est ce qu'elle fait elle permet d'observer de jour ou de nuit ok ou d'extraire les coordonnées d'une cible et encore une fois de jour ou de nuit sert que là je vois voilà je vois en infrarouge c'est ça alors là absolument alors ça permet de voir on voit bien les points chauds qui sont en fait les personnes qui sont rentrés chez eux ok et les véhicules qui sont en train de partir donc là par exemple je vais essayer de zoomer sur les gens qui sont là ok donc là je vois quelqu'un je vais regarder la télémétrie donc c'est le bouton devant non c'est le bouton le plus proche de toi ok appuie longtemps tu vois apparaître un cercle rouge et tu lâches alors là je vais regarder à des distances de ce poteau ce poteau se trouve à 126 mètres 50 exactement et il te donne les coordonnées et j'ai les coordonnées en barrage ok alors ça les coordonnées sont données par la télémétrie ok le la position gps à l'intérieur même et le compas magnétique parce que le système considère qu'il connaît déjà la position voilà et là le gps il passe pas on est en intérieur non donc il n'est pas très précis mais il arrive à capter quelques satellites ceux qui sont orientés face à l'été est-ce que je peux améliorer ma position gps pour pouvoir améliorer du coup la position de ma cible bah oui exactement alors c'est la fonction visiologue qui est intégrée dans ce produit alors dans ce cas je peux proposer à eric de montrer ouais donc pour plus de simplicité je vais apprendre directement à la main ok comme le ferait un vrai observateur c'est léger c'est très léger c'est 2 kg 5 ok donc dans un premier temps je vais regarder la position qu'on a actuellement sur la caméra sur la carte là on peut constater que effectivement on n'est pas du tout à l'endroit où on devrait être et on voit que la position gps de la caméra fluctue en fonction en fonction de le nombre de satellites qu'on arrive à capter donc là par exemple on voit qu'on est sur un bâtiment à droite en fait on est dans le coin en haut à gauche c'est ça on est dans le coin ici normalement on devrait être d'autre côté du bâtiment exactement mais comme on ne capte pas beaucoup de satellites c'est normal donc on est dès que ok et donc tu vas pouvoir te recaler au bon endroit exactement donc là je vais prendre trois points dans le paysage donc le mieux c'est de prendre des points de bâtiment ok parce que c'est facile à retrouver sur une image satellite bah oui donc typiquement il vient de faire une télémétrie ok donc une télémétrie il dit je vais te donner sophie la position du point que je viens de télémétrer donc vas-y eric et là s'affiche dans la jumelle sur le côté droit l'image satellite du point et donc eric est en train de chercher le point qui vient de télémétrer donc il ya des choses qui l'aide à retrouver on voit on retrouve le cercle de télémétrie et là vous retrouvez le coin de bâtiment à gauche et eric va pointer dessus et va dire c'est ce point là que je viens de télémétrer ok voilà donc là il dit à sophie c'est ce point là que je viens de télémétrer il peut modifier les informations de ce point là par exemple s'il a envie de dire à l'altitude que je viens de prendre en fait c'est pas 165 mètres parce que ça c'est l'altitude au sol et ben il a modifié il rajoute par exemple 30 mètres et il confirme voilà et donc là il va faire il va répéter cette information trois fois et en répétant cette information trois fois on va utiliser la géométrie donc la trigonométrie pour retrouver la position de la jumelle et on va on va voir sur la carte si eric a fait du bon travail ok donc là on fait une triangularisation classique voilà ça c'est des règles de topo de topographie que les utilisateurs ils apprennent en école en particulier les artilleurs mais n'importe quel n'importe quel fantassin cavalier sapeur apprend la topographie à l'école pour se retrouver sur une carte donc en fait ici sophie met seulement dans la dans la dans la jumelle ce que l'utilisateur fait aujourd'hui avec sa crayon et sa carte et automatise tous les calculs qu'il fait avec sa calculatrice c'est à dire qu'il ya toute la carte du monde entier qui est enregistrée dans la base de données de la alors ça c'est pour plus tard aujourd'hui nos capacités c'est environ 200 km par 200 kilomètres donc on charge d'opération ça suffit voilà on charge la carte avant de partir donc typiquement quand on est au mali et ben 200 km par 200 km ça permet de faire les quatre mois de mission et après si on a besoin d'avoir plus grand nous d'ici cinq ans on estime que les on pourra charger 500 km par 500 km voire 1000 km par 2000 km les capacités de stockage des cartes micro sd vont beaucoup plus que nos produits beaucoup plus importante ok voilà on confirme et alors là eric il va aller chercher l'information gps va directement en mettre norme va directement mettre voilà donc là on voit que dans la jumelle on a des côtes des coordonnées qui sont qui sont rentrés et ici il va dire à la jumelle arrête de prendre l'information qui vient du gps interne prend l'information que je viens de calculer voilà et quand il va faire afficher la carte toujours avec la jumelle on voit qu'on s'est calé au bon endroit au bon endroit d'accord et simplement désignant trois points dans l'horizon ça a pu repositionner notre situation exacte voilà et en les télémétrant donc en fait on allait chercher la distance entre ces trois points et notre position donc à partir du moment où maintenant le système connaît notre position avec une grande précision on va pouvoir désigner une cible avec une précision qui est proche un azimut distance pour un artillerie par exemple on pourra donner la bonne position absolument alors la télémétrie elle-même elle est précise à un mètre près donc là le positionnement que vient de faire Eric c'est typiquement précis à quatre mètres près donc on voit qu'on a cinq mètres d'erreur si je simplifie avec son maximum tout repose après sur l'erreur angulaire du gisement qu'on est en train de mesurer donc avec des obus excalibur etc normalement on touche on touche à cible alors là en plus on n'a pas le temps de le montrer là mais la deuxième fonction de visiologue c'est que ça permet d'avoir une précision d'orientation inférieure aux milliradiens et donc avec ça on est précis à six mètres près sur une cible qui est située jusqu'à trois kilomètres ok parce que c'est ça la portée trois kilomètres alors la portée en fait c'est plutôt supérieur parce que trois kilomètres c'est de l'identification donc on sait dire si c'est un char russe si c'est un char français si c'est un char américain d'accord donc ça c'est l'identification ça c'est trois kilomètres mais la jumelle reconnaît si c'est un char si c'est une voiture un camion à six kilomètres alors en plus là on est de nuit une des innovations majeures c'est qu'on a ajouté une voie directe optique donc en fait une jumelle longue vue à une vision de nuit et ça c'est inédit parce que jusqu'à présent il prenait deux produits il prenait un produit pour voir de jour qu'on appelle la vector d'accord qui est un télémètre avec une voie directe optique et un produit de voir de nuit pour voir de nuit qui était en fait une sophie des générations précédentes ça pesait environ six kilos ces deux produits et là avec deux kilos cinq et ben on remplace ces deux produits donc deux fois plus léger qui voit deux fois plus loin et qui a plein d'options en plus et qui retrouve sa position sans signal gps bon on peut essayer les autres dans les bois et ben c'est parti regardez les jolis casques là alors le vision nocturne ça ça va être le mieux voilà bonne qualité toi matos français ça c'est le meilleur qui existe c'est ce qu'il fait de mieux c'est bon il a la bataille il ya des gens qui courent regarde attention attention salut ouais c'est tu veux ok bonjour qu'est l'idée du courir par cette météo sans déconner mais là c'est le jour et on se voit super bien assez ça va c'est relativement léger c'est vrai qu'il faut se faire un peu de muscu de la nuque sur le long terme et là la perception qu'on a en plus à super long défense on dit bonjour la caméra sous jvn jour la caméra c'est incroyable on a une vision c'est parfait il fait jour c'est vraiment incroyable il fait pas jour je montre à tout le monde la signature thermique qui apparaît en surbrillance dans l'intensification de lumière de la jumelle de vision nocturne alors moi là j'arrive bien voir une image si tu veux je regarde à travers l'extrême ouais on va essayer dans ce cas je vais juste prendre le fusil merci oh bah voilà un peu loin ah bah alors là immanquable bon les amis on espère que ça vous a plu là franchement benoît c'était génial super expérience assez étonnant assez perturbant on voit vraiment incroyablement bien j'espère que vous aurez un rendu qui sera correct parce que c'est réellement bluffant à la fois parce que le contour alors quand on cumule l'intensification lumineuse on voit comme de jour sauf qu'il n'y a pas de couleur et quand on en plus on a le viseur qui permet d'avoir le détourage des cibles on voit tout en infrarouche c'est incroyable vraiment le cumul des deux je pense que les armées qui ont ça elles ont un vrai avantage sur toutes les autres les amis on espère que ça vous a plu thalès merci merci très beau matos on espère qu'il y aura aussi 55 clients pour celle là on espère aussi et puis on vous dit à très bientôt pour de nouvelles expériences on espère que ce genre de choses qui sont pas totalement aéronautique mais qui sont défense j'espère que ça vous plaît aussi à bientôt